Nous sommes ici à 40 ans, je vous demanderai de dire un petit mot par rapport à cet événement. Comme tous les ans, l'Union Nationale des Parachutistes et l'Amicale des Anciens Légionnaires de la Manche participent à un maximum de cérémonies pour honorer tous nos alliés, nos vétérans alliés, américains, anglais, danois, etc. Pour nous c'est un honneur et c'est une obligation d'être présents et puis de faire en sorte que l'armée américaine, que les Américains en général et que nos alliés sachent qu'on les respecte et on a beaucoup de respect pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour nos parents et puis pour nos enfants et petits-enfants. On parle d'obligation de mémoire, ça a quelque chose d'important ? C'est très important, très important. Il ne faut pas oublier tout ce qu'ont fait ces jeunes soldats. D'ailleurs, comme beaucoup d'entre nous, les Normands militaires ou anciens militaires ou non, on fait partie de l'association des Fleurs de la Mémoire et pour nous c'est important d'aller fleurir les tombes de ces soldats à Colville ou à Saint-James, d'aller fleurir les tombes de ces soldats qui se sont battus et qui sont morts sur nos côtes. En tant que légionnaire, ça représente quelque chose de plus particulier ? Oui, le plus particulier puisqu'on a l'occasion nous-mêmes de travailler avec l'armée américaine sur différents théâtres d'opérations. Et puis aussi, on vit avec, c'est-à-dire que la Légion étrangère, c'est environ 100 à 150 nations réunies. Et donc, toute cette cohésion internationale fait qu'on se sent un peu redevable et fraternel avec cet ensemble de militaires. Qu'est-ce qui fait la particularité d'un légionnaire ? Alors, comme M. Legrand l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord, chaque légionnaire est un frère d'armes, quelle que soit sa race, sa couleur de peau et sa religion. Donc la tolérance. Pour nous, tout légionnaire est un frère d'armes et c'est très important. Le respect des uns et des autres, on forme une grande famille, voilà. Quel que soit l'horizon d'où on vient. Il y a une expression qui me vient comme ça à l'esprit, légionnaire d'un jour, légionnaire pour toujours. Oui, c'est exact. Légionnaire d'un jour, légionnaire toujours. Eh bien, un exemple simple, c'est que quand un légionnaire quitte l'institution de la Légion étrangère, s'il a des problèmes, il y aura toujours un autre ancien pour l'épauler, pour l'aider. Nous avons dans l'institution de la Légion étrangère des maisons de retraite pour légionnaires. Nous avons une qui se trouve à Saint-Maximin, puis Loubier, au pied de la montagne Sainte-Victoire, où on s'occupe de nos légionnaires qui sont âgés, qui sont invalides, et une autre qui se trouve du côté de Toulouse, voilà. En tout cas, merci à vous d'être présent aujourd'hui et de m'avoir accordé ces quelques minutes. C'était un plaisir. D'autant plus que je sais que votre papa était un ancien légionnaire. C'est exact. Merci. Merci.